Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des expériences mathématiques. Aujourd'hui, on va tester ensemble la règle de 3. Et pour tester la règle de 3, j'ai fait appel à ma disciple préférée, j'ai nommé Louise, de la chaîne Les Malices de Louise. La règle de 3, c'est un outil... Ça ? Non. La règle de 3, c'est un outil... Alors ça ? Non. La règle de 3, c'est un outil... Alors ça ? Non. La règle de 3, c'est un outil mathématique. Ah ouais, encore des maths, quoi. Un outil mathématique qui permet de calculer des choses quand elles évoluent proportionnellement. Pourquoi ? Proportionnellement. Ça veut dire que quand quelque chose augmente ou diminue de façon régulière, régulière, alors on peut calculer l'augmentation ou la diminution de ce truc. Exemple, chère Louise, imagine que sur ta chaîne, tu obtiennes deux nouveaux abonnés chaque jour. Oh oui, ça je veux bien l'imaginer ! Et bien si tu as deux nouveaux abonnés par jour, est-ce que tu peux calculer combien tu vas avoir de nouveaux abonnés en quatre jours ? Bah c'est facile, nous fais quatre, ça fait huit nouveaux abonnés. Pour nourrir les cheveux desséchés sans les alourdir, il est... Et bien voilà, ça c'est la règle de trois. C'est tout ? Pour un truc aussi simple ? Bah, pas besoin d'utiliser des grands mots comme proportionnalité, je sais pas quoi. Ça c'est bien un truc de scientifique. Toujours des mots compliqués. Alors attention, c'est pas toujours aussi simple, là ça allait parce que c'était facile de tête, mais quand les nombres sont un petit peu plus compliqués, il faut parfois poser la règle de trois. Par exemple, on reste sur les abonnés de la chaîne d'Emma Lise de Louise, mais cette fois on dit qu'il y a trois abonnés tous les deux jours. Question, combien il y a de nouveaux abonnés en 14 jours ? Ah oui, là tout de suite, c'est moins drôle. Pour trouver ça facilement, on dispose les nombres comme ceci. D'un côté, deux jours, de l'autre, trois abonnés. Mais on ne veut pas savoir le nombre d'abonnés en deux jours, on veut l'avoir en 14 jours. Donc pour ça, on passe à la ligne et juste en dessous du 2, on met un 14. Et du coup, le nombre qu'on aura ici, c'est le nombre d'abonnés qu'on aura en 14 jours en suivant la progression de trois abonnés tous les deux jours. Et pour ça, on fait comment ? Pour ça, on fait le calcul 14 fois 3 divisé par 2, ce qui donne 21. Ce calcul qu'on vient de faire, c'est ça, la règle de trois. Ça dessine une sorte de croix. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le produit en croix. Ok. Vous savez comment on va tester la règle de toi ? Avec un petit boutique. Pour ça, on va planifier un petit itinéraire de 11 km que je vais parcourir en courant à une vitesse de 11 km par heure. Ma montre GPS me permettra de contrôler ma vitesse et essayer de la garder constante pendant toute la course. Tout au long du parcours, on va disposer des étapes, des checkpoints, qui seront au nombre de trois. Le premier à une distance de 3 km du départ. Le deuxième à 6 km et le troisième à 9 km. A chacun de ces checkpoints, Louise m'attendra avec un chronomètre pour noter exactement à quel moment je passe les étapes. L'idée de cette expérience est simplement de calculer avec une règle de trois mes heures de passage et de voir si les calculs correspondent avec la réalité. Alors du coup, comment on les calcule ces temps de passage ? Eh bien, c'est exactement comme le calcul des abonnés tout à l'heure, sauf qu'au lieu de parler d'un nombre d'abonnés par jour, on va parler d'un nombre de kilomètres par heure. Par exemple, pour le premier checkpoint, il suffira de faire le calcul suivant. Si je fais 11 km en une heure, je ferai 3 km en combien de temps ? Alors déjà, on va changer l'unité de temps parce qu'on sent bien que ça va être plus facile de travailler avec des minutes qu'avec des heures. Donc plutôt que 11 km en une heure, on va plutôt dire 11 km en 60 minutes. Le calcul, c'est donc 3 fois 60 divisé par 11. Ça, ça fait 16,36. Et si on convertit, ça veut dire environ 16 minutes et 20 secondes. T'as compris, Louise ? Oh oui, c'est facile ! Bon, bah du coup, tu vas nous calculer toi-même le passage au deuxième checkpoint. Ok, eh bien, de la même façon que précédemment, si je fais 11 km en une heure, je ferai 6 km en combien de temps ? Eh bien, tout simplement, je dois calculer 6 fois 60 divisé par 11. Et ça, ça fait 32 minutes et 40 secondes. Enfin, pour finir, je détaille pas les calculs parce que je veux pas allourdir la vidéo, mais le temps de passage au troisième checkpoint se calcule en faisant 9 fois 60 divisé par 11. Et ça, ça fait 49 minutes et des brouettes. Bon, alors, c'est parti ! C'est l'heure du départ ! C'est parti, Louise ! C'est parti ! On a ta feuille ? C'est bon ! Les checkpoints, les distances, les temps théoriques. Et du coup, on va noter les temps réels. Prêt ? Pour le chrono ? 3, 2, 1, C'est parti ! C'est parti ! Alors, en vrai, les runners, ceux qui courent régulièrement, ils parlent pas en kilomètres par heure. C'est pas super précis, les kilomètres-heure. En vrai, nous, on parle plutôt de minutes au kilomètre. Plutôt que de regarder combien on va faire de kilomètres en une heure, on va plutôt regarder en combien de temps on fait un kilomètre. Et pour passer de des kilomètres-heure aux minutes par kilomètre, je vous le donne en mille, il faut faire une règle de 3. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est ça fait combien 11 km heure en minutes par kilomètre ? Bah, c'est simple, si vous faites le calcul avec la règle de 3, vous le verrez tout de suite. Mais en gros, pour être à 11 km heure, il faut que je cours exactement à 5 minutes 30 au kilomètre. Et là, je suis à 5,20. Donc, je vais un petit peu trop vite. Bah, là, on va au premier checkpoint. Alors, là, on est à 6 minutes 26 et normalement, ça devrait prendre 16 minutes 20 et 20 secondes pour le premier checkpoint. On ne va pas tarder à arriver au premier checkpoint. Je pense que je suis un petit peu en avance. J'ai couru beaucoup trop vite au tout début de la course. On va voir. Alors, là, on est à 16 minutes 9 et c'est à 16 minutes 20 secondes. Donc, on est au checkpoint, il arrive bientôt. Ah, bah, tiens, il est là. Hé, 16 minutes 15. Wouh ! Ok, c'est impeccable. 7 minutes 15. Comme prévu, je suis arrivé avec un tout petit peu d'avance au checkpoint, mais on a quand même pu mesurer à 5 secondes près. Merci les maths. Alors, là, on a passé le premier checkpoint et on est parti pour le second. En repérant le parcours hier avec Blizz en voiture, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des sacrées côtes. Et là, j'arrive à un passage où il y a une côte, c'est en fait le deuxième checkpoint, il est juste en haut de la grosse côte. Je ne pense pas que j'arrive à tenir les 11 km heure. Et du coup, je vais rétablir avec la descente qui suit. Voilà. A tout de suite pour le deuxième checkpoint. Attention, on va croiser Franck. Ça y est, on l'a croisé, il est là. À mon avis, Franck va avoir du retard car il devrait arriver dans moins de 2 minutes et on ne le voit toujours pas. Alors là, il est 32 minutes et 4 secondes précisément. Donc, on attend Franck, il est juste derrière. Franck est juste devant. Ah ça y est, on va le doubler. Et oh ! Allez, double-le ! Roule Raoul ! Au revoir, Franck ! Alors là, on se dirige vers le dernier checkpoint. Il arrive, attention, messieurs et dames, il arrive, attention, il court un grand pas. 47 minutes 11, on va arriver au checkpoint à peu près dans les temps, je pense. J'arrive au pied de la plus grosse montée du parcours. J'arrive au checkpoint. Je les vois, ils sont là-haut, regarde. Il arrive, il arrive, il est tout là-bas. J'ai 5 secondes de retard. Eh bien, bravo Franck. À tout à l'heure à l'arrivée. Pendant que je cours, je suis en train de réfléchir, mais j'avais vu une super vidéo. Il faut absolument que vous alliez voir ça. C'est une vidéo de Viviane de la chaîne Sid Labus, qui s'appelle, je crois de mémoire, la science des marathoniens. où en fait, elle explique en quoi, quand on fait un marathon, il y a plein de notions scientifiques, de maths, de physique, de physiologie, à prendre en compte. Cette vidéo, elle est vraiment géniale. Et je vous conseille d'aller faire un tour, je vais mettre une fiche là. Alors là, il vient de se passer un truc très intéressant, mathématiquement parlant, qui illustre bien pourquoi les runners préfèrent parler en minutes par kilomètre, plutôt qu'en kilomètre par heure. Je viens de regarder ma montre. Il me reste exactement un kilomètre avant d'arriver à l'arrivée. Et du coup, si je veux le faire exactement en une heure, ce qui était prévu au départ, il me reste 5 minutes 35 de course. C'est-à-dire exactement 5 minutes 35 minutes au kilomètre. Donc là, j'ai juste à suivre le rythme, c'est bon. Je suis nettement en dessous. Je suis quasiment à 9 kilomètres au lieu de 11. Mais après, il y a une grosse descente. Ça va aller mieux. Je vais récupérer ce temps perdu dans la descente. Et voilà. 5,49 minutes et 50 secondes. Dans 10 secondes, je suis à l'arrivée. Et voilà. Une heure. Franck, vas-y ! Courage ! Allez, Franck ! Allez, Franck ! Bravo, il a réussi ! Bravo, Franck ! Alors, Louise, pas trop dure ? Oh non ! Et toi ? Alors, ça y est, c'est terminé. J'ai pris ma douche. C'est l'heure du bilan avec Louise. Ça va, tout s'est bien passé. Il y a juste au deuxième cheat point, tu es arrivé à 16 secondes. Ouais, ça va, ça va, 16 secondes. Ça va, ok. Alors, pour les plus âgés d'entre vous, peut-être... Bon, pas toi, d'accord, on a compris. Pour les plus âgés d'entre vous, on peut se demander l'intérêt de faire toute une vidéo sur la règle de 3, parce que c'est un peu juste la base. Mais en même temps, ça permet de vérifier un principe... Tu t'endors ? Ouais, un peu. Mais en même temps, ça permet de vérifier que la science, elle est prédictive. Et ça, c'est un paramètre très important de la science. La science, elle permet de prédire des choses. C'est en ça que c'est un outil... Prédire. Prédire. C'est en ça que c'est un outil très puissant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à Matador. Ou bien à la chaîne des Malises de Louise. Surtout, n'oubliez pas, ne prenez pas de risque. Calculez-le ! Surtout, n'oubliez pas, ne prenez pas de risque.